Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Le point de vue L'idée nette et précise qu'on se fait de la vie future donne une foi inébranlable dans l'avenir et cette foi a des conséquences immenses sur la moralisation des hommes en ce qu'elle change complètement le point de vue sous lequel ils envisagent la vie terrestre. Pour celui qui se place, par la pensée, dans la vie spirituelle qui est indéfinie, la vie corporelle n'est plus qu'un passage, une courte station dans un pays ingrat. Les vicissitudes et les tribulations de la vie ne sont plus que des incidents qu'il prend avec patience parce qu'il sait qu'ils ne sont que de courte durée et doivent être suivi d'un état plus heureux. La mort n'a plus rien d'effrayant. Ce n'est plus la porte du néant mais celle de la délivrance qui ouvre à l'exilé l'entrée d'un séjour de bonheur et de paix. Sachant qu'il est dans une place temporaire et non définitive, il prend les soucis de la vie avec plus d'indifférence et il en résulte pour lui un calme d'esprit qui en adoucit l'amertume. Par le simple doute sur la vie future, l'homme reporte toutes ses pensées sur la vie terrestre. Incertain de l'avenir, il donne tout au présent. N'entrevoyant pas des biens plus précieux que ceux de la terre, il est comme l'enfant qui ne voit rien au-delà de ses jouets. Pour se les procurer, il n'est rien qu'il ne fasse. La perte du moindre de ses biens est un chagrin cuisant, un mécompte, un espoir déçu, une ambition non satisfaite, une injustice dont il est victime. L'orgueil ou la vanité blessés sont autant de tourments qui font de sa vie une angoisse perpétuelle, se donnant ainsi volontairement une véritable torture de tous les instants. Prenant son point de vue de la vie terrestre au centre de laquelle il est placé, tout prend autour de lui de vastes proportions. Le mal qu'il atteint comme le bien qui incombe aux autres, tout acquiert à ses yeux une grande importance. De même, à celui qui est dans l'intérieur d'une ville, tout paraît grand, les hommes qui sont en haut de l'échelle comme les monuments. Mais quand ils se transportent sur une montagne, hommes et choses vont lui paraître bien petits. Ainsi en est-il de celui qui envisage la vie terrestre du point de vue de la vie future. L'humanité, comme les étoiles du firmament, se perd dans l'immensité. Il s'aperçoit alors que grands et petits sont confondus comme les fourmis sur une motte de terre, que prolétaires et potentats sont de la même taille. Et il plaint ces éphémères qui se donnent tant de soucis pour y conquérir une place qui les élève si peu et qu'ils doivent garder si peu de temps. C'est ainsi que l'importance attachée au bien terrestre est toujours en raison inverse de la foi en la vie future. Si tout le monde pensait de la sorte, dira-t-on, nul ne s'occupant plus des choses de la terre, tout y péricliterait. Non, l'homme cherche instinctivement son bien-être. Et même avec la certitude de n'être que pour peu de temps à une place, encore veut-il y être le mieux ou le moins mal possible. Il n'est personne qui, trouvant une épine sous sa main, ne l'ôte pour ne pas se piquer. Or, la recherche du bien-être force l'homme à améliorer toute chose, poussé qu'il est par l'instinct du progrès et de la conservation qui est dans les lois de la nature. Il travaille donc par besoin, par goût et par devoir. Et en cela, il accomplit les vues de la providence qu'il a placées sur la terre à cette fin. Seulement, celui qui considère l'avenir n'attache au présent qu'une importance relative et se console aisément de ses échecs en pensant à la destinée qui l'attend. Dieu ne condamne donc point les jouissances terrestres, mais l'abus de ces jouissances au préjudice des choses de l'âme. C'est contre cet abus que sont prémunis ceux qui s'appliquent cette parole de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Celui qui s'identifie avec la vie future est semblable à un homme riche qui perd une petite somme sans s'en émouvoir. Celui qui concentre ses pensées sur la vie terrestre est comme un homme pauvre qui perd tout ce qu'il possède et se désespère. Le spiritisme élargit la pensée et lui ouvre de nouveaux horizons. Au lieu de cette vue étroite et mesquine qui la concentre sur la vie présente, qui fait de l'instant qu'on passe sur la terre l'unique et fragile pivot de l'avenir éternel, il montre que cette vie n'est qu'un anneau dans l'ensemble harmonieux et grandiose de l'œuvre du Créateur. Il montre la solidarité qui relie toutes les existences du même être, tous les êtres d'un même monde et les êtres de tous les mondes. Il donne ainsi une base et une raison d'être à la fraternité universelle. Tandis que la doctrine de la création de l'âme au moment de la naissance de chaque corps rend tous les êtres étrangers les uns aux autres. Cette solidarité des parties d'un même tout explique ce qui est inexplicable, si l'on ne considère qu'un seul point. C'est cet ensemble qu'au temps du Christ, les hommes n'auraient pu comprendre. C'est pourquoi il en a réservé la connaissance à d'autres temps. En fonction de là où nous nous trouvons, nous aurons une certaine vue. Imaginons que nous nous trouvions dans le village qui se trouve dans la vallée. Eh bien, nous aurons une vue sur les bâtiments aux alentours, sur les différentes rues et les différentes personnes qui circulent les vivent dans ce village. Maintenant, si nous prenons le temps de nous affranchir un petit peu de cette situation et de nous diriger en direction de cette montagne et que nous arrivions au sommet de celle-ci, nous aurons une vue sur l'ensemble de la vallée avec, bien sûr, une vue sur le village. Nous comprenons alors facilement que plus nous prenons de l'altitude, plus nous nous élevons par rapport à la position où nous nous trouvons, plus nous aurons facilité à avoir une vue plus large. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le point de vue matérialiste est semblable à celui que nous pouvons avoir lorsque nous nous trouvons dans le village. Le point de vue spirituel est semblable, lui, à celui que l'on aurait au sommet de la montagne. Eh bien, c'est ainsi que nous pouvons mieux percevoir et mieux comprendre cette situation. Lorsque nous demandons de l'aide à notre guide, à notre protecteur, il est semblable à celui qui est positionné au sommet de la montagne. Il verra tout ce qui se passe dans la vallée et pourra nous prévenir d'emprunter tel ou tel chemin. C'est ainsi que nous pouvons donc être plus attentifs à différentes situations, à différents choix et prendre, donc, en compte, une vision plus élargie. Nous avons compris, effectivement, que cette vision matérialiste limite les options, limite les possibilités. La vision spirituelle, spiritualiste de la vie nous permet d'envisager bien plus que celle que nous pouvons visualiser, toucher, ici-bas. A nous de choisir, à nous d'observer, à nous de chercher à comprendre ce qu'est notre position. Et en fonction de cette compréhension et puis surtout de l'acceptation que nous allons faire de ce que nous aurons observé, nous allons avoir un choix plus large et une plus grande liberté d'action. Alors, prenons donc le temps, aujourd'hui, d'évaluer ces différentes positions que nous avons ici. Car en fonction des situations, nous aurons différents points de vue. Et l'expérience de la vie nous invite à croiser différentes configurations. Donc, prenons le temps de comprendre quels sont ces différents points de vue qui s'offrent à nous, qui nous invitent à la compréhension. Et à nous, ensuite, de choisir, libre à nous de le faire et de suivre tel ou tel chemin. Car, en définitive, la plus grande ressource, la plus grande richesse qui est nôtre, c'est cette liberté de choisir. Faisons en sorte d'atténuer les souffrances, d'atténuer les problèmes, car il y a toujours une solution auprès de chaque situation d'affliction. Si nous prenons l'habitude de nous orienter de façon à envisager les solutions plutôt que les problèmes, les obstacles qui se dressent devant nous sur ce cheminement ne seront plus vraiment de grande importance, car nous aurons pris cette habitude de les contourner, de les envisager d'une autre forme, d'une autre façon. Et comme le voyageur qui sait où il se dirige, il connaît cette destination finale, il ne sera pas attardé sur le chemin. Il ne fera pas grande question de ce qui peut lui arriver au cours du voyage. Et les pertes ou les égratignures n'auront plus la même importance. Alors, quel est notre point de vue ? Envisageons ainsi chaque situation et osons opter pour différents points de vue. Osons adopter différents points de vue et laissons-nous inspirer par ce que nous pouvons observer. Soyons guidés sur ce chemin de la vie. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. soit en chacun de la vie. Ainsi soit en plus. Ainsi soit en tuh, On la sur à